Musique 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 Bonjour à tous Aujourd'hui une nouvelle vidéo qui doit vous sembler peut-être un peu bizarre, tout simplement parce que je ne suis pas chez moi Ici je suis dans l'appartement de mon copain dans le centre de Lyon et cette vidéo n'était absolument pas prévue mais tout simplement ce matin je suis allée faire les soldes et je me suis dit que j'aimerais bien vous montrer ce que je me suis acheté je me suis acheté principalement des produits cosmétiques et de maquillage un vêtement et un bijou je vous montrerai aussi mais en fait pourquoi je vais vous faire cette vidéo tout simplement parce que j'ai dans le projet d'ouvrir une chaîne beauté donc beauté, maquillage tout ça qui porte un peu plus sur des trucs de filles entre guillemets et en fait je voudrais vous demander votre avis savoir si ça vous intéresserait de me suivre dans une chaîne beauté si c'est le genre de vidéo que vous aimez regarder donc voilà je me suis dit que j'allais faire cette première vidéo sur ma chaîne Fimo et que j'allais recueillir un petit peu les avis de tout le monde parce que votre avis compte énormément pour moi voilà donc je vais vous montrer ce que je me suis offert au solde et comme ça et bien ça va pouvoir peut-être vous donner des idées pour vos propres soldes ou pour plus tard et et voilà je tiens par contre à préciser que ça fait des mois que j'économise pour ces soldes donc du coup effectivement il va y avoir pas mal de choses parce que j'ai beaucoup dépensé et si vous n'aimez pas ce genre de vidéo c'est pas la peine de la regarder parce que voilà ça fait des mois que j'économise et je me suis quand même fait vraiment plaisir je me suis lâchée donc voilà donc c'est pas la peine de regarder cette vidéo si vous n'aimez pas plutôt que d'en faire tout un scandale voilà donc autre petite précision je filme avec une caméra différente de celle de d'habitude c'est celle de mon chéri comme la vidéo n'était pas prévue donc si vous voulez aussi me donner votre avis sur la caméra sur le lieu la luminosité voilà j'attends pas mal de retours de votre part parce que là c'est vraiment un test si je puis dire je voulais aussi préciser que si j'ouvre une chaîne beauté ce ce sera pas du tout au détriment de ma chaîne Fimo je garde ma chaîne Fimo la Fimo pour moi c'est plus qu'une passion parce que maintenant c'est devenu une activité professionnelle donc je ne pourrais pas m'en passer mais j'ouvrirai une chaîne beauté en plus voilà si ça vous intéresse parce que ça me titille depuis un bon moment déjà voilà donc tous les produits que je vais vous montrer ont été achetés chez Sephora enfin tous les produits cosmétiques parce que je me suis levée très tôt ce matin je suis allée à 8h30 à l'ouverture de Sephora à la part Dieu pour pouvoir profiter des meilleures offres voilà donc du coup tous les produits cosmétiques viennent de là-bas et puis je vais vous montrer ça assez rapidement parce qu'il y en a pas mal je ne veux pas que la vidéo a duré trop longtemps je suis déjà en train de parler m'étaler voilà donc on va commencer avant que ça devienne désastreux voilà alors pour commencer j'ai acheté cette petite ombre à paupières je ne sais pas si vous allez bien voir la couleur c'est un rose très 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 pâle je ne sais pas à quoi on pourrait l'apparenter comme couleur mais c'est vraiment un rose très très pâle la couleur c'est Pop the Question numéro 64 je l'ai payé 2 euros voilà donc c'est pas grand chose et je trouve cette couleur très très bien pour éventuellement mettre en base sur la paupière ensuite je me suis acheté donc tous les produits seront référencés en barre d'infos enfin tous les produits que je vous cite seront en barre d'infos voilà exactement j'ai acheté cette ce blush crème de Fred Farugia et je l'ai payé 5 euros au lieu de 15 euros alors comme vous voyez c'est un rose vraiment très pétant mais bien estompé à mon avis ça va faire très 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 joli voilà et cette promo est quand même assez impressionnante je me suis aussi acheté ça alors ça ça sent mais terriblement bon c'est de la marque Hawaiian Tropic je vais le sentir ça sent trop trop bon c'est pour cet été en fait c'est dommage que vous puissiez pas le sentir parce que c'est vraiment extra donc en fait c'est un beurre corporel après soleil enrichi en cacao carité mangue et huile d'avocat je l'ai payé 5 euros au lieu de 12,90 euros et je sais que Hawaiian Tropic sont des produits super donc ça ça doit être très hydratant j'ai hâte de tester cet été après soleil voilà je me suis aussi acheté deux feutres contours des lèvres tu sais la marque Sephora tout simplement voilà vous avez deux couleurs différentes donc ça c'est Rosemary numéro 1 et ça c'est Corail numéro 3 voilà je vais vous faire un petit swatch vite fait vraiment pour dire de voilà hop voilà donc je porte actuellement Rosemary en contour de lèvres voilà et à l'intérieur c'est un rouge à lèvres Urban Decay oui donc vous allez voir que je suis assez fan de la marque de cosmétiques Urban Decay je ne sais pas si vous connaissez et je ne sais pas si je vous ai dit que je les ai payés 2 euros 2 euros chacun voilà ensuite je me suis acheté ce eyeliner à paillettes Urban Decay donc vous voyez en fait ça se présente comme ça et là vous voyez il y a un tout petit embout et c'est tout simplement un eyeliner de paillettes voilà et celui-ci je l'ai payé 9 euros au lieu de 17 il me semble si je ne vous dis pas petite ensuite je me suis acheté 3 crayons Urban Decay ce sont des crayons pour les yeux il y a un vert c'est graffiti le or c'est Eldorado et le bleu c'est Bing voilà je vais vous faire pareil un petit swatch rapide histoire de vous donner une idée voilà je les ai payés 8 euros 90 si je ne vous dis pas de bêtises au lieu de alors attendez je vais regarder non 8,50 euros au lieu de 17 euros voilà et les teintes ça donne ça donc il faut savoir que les crayons Urban Decay sont très 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 pigmentés il n'y a pas besoin de s'acharner à passer 50 000 fois à se défoncer les yeux c'est vraiment génial à mon sens ensuite je me suis acheté cette palette aussi Urban Decay qui est tout simplement une palette vide enfin elle n'est pas vide parce qu'avec ils offraient un fard mais en fait si vous voulez c'est pour composer sa palette soi-même parce que Urban Decay vend des fards à paupières à l'unité et au moins comme ça je me compose la palette que je veux il y en avait déjà un offert à l'intérieur et j'en ai déjà un autre donc il me restera deux places et je l'ai payé 11,90 euros au lieu de 17 euros ensuite là j'ai une petite merveille si je puis dire c'est une une palette barre minérale donc je ne sais pas si vous connaissez cette marque c'est une marque qui est très très connue plutôt pour les produits de teint mais là c'est une palette pour les yeux dans les tons violet rosé j'adore ces teints ça va très très bien aux yeux verts parce que j'ai les yeux verts je ne sais pas si vous l'avez déjà constaté à la caméra mais j'ai les yeux verts et ce sont des teintes qui vont très très bien aux yeux verts et je l'ai payé 17,50 euros au lieu de 35 euros on arrive vers la fin je vous rassure j'ai acheté des faux cils comme ça avec un petit liseret de paillettes et je les ai payés 2 euros au lieu de 9,90 euros je me suis acheté cette base à paupières Urban Decay qui est couleur or voilà je ne vous dis pas de bêtises c'est couleur or donc c'est une base à paupières qu'on met avant de mettre l'ombre à paupières pour la faire tenir toute la journée et là du coup ça rajoute un côté lumineux je me suis aussi pris ce petit kit pour pour illuminer le teint Benefit donc là vous avez une crème illuminatrice de teint ici c'est Posithin Posithin oui Posithin excusez-moi je ne le prononce pas comme il faut Posithin c'est une encre à lèvres ici vous avez le High Team que je connais déjà qui est un highlighter donc pour illuminer apporter de la brillance et ici c'est un anti-cerne donc aussi il faut savoir que comme j'habite à moitié chez mes parents et à moitié chez mon chéri j'essaye d'avoir un peu des produits des deux côtés pour éviter de tout le temps me trimballer la moitié de ma trousse à maquillage parce que c'est vraiment chiant au bout d'un moment les trimballages tout ça c'est bon et j'arrive ensuite je me suis acheté ah oui je ne vous ai pas dit le prix de ça j'ai payé 14,50€ au lieu de 29€ et ensuite je me suis acheté la palette Glinda de Urban Decay c'était une palette qui était en édition limitée sortie par rapport au film de Disney Le Magicien d'Oss alors je ne vais pas vous l'ouvrir parce qu'il y a 50 000 papiers à l'intérieur pour donner des explications tout ça vous voyez à peu près ici l'esprit des fards ce sont des fards très lumineux des fards qui font des maquillages assez naturels et simples vous avez aussi à l'intérieur un crayon pour les lèvres enfin vous voyez un rouge à lèvres en crayon en fait et un crayon pour les yeux comme ce que je vous ai montré tout à l'heure mais en miniature qui est dans les tons violets et dernière pièce énorme que je me suis offerte chez Sephora c'est un parfum et j'avais complètement craqué dessus il y a quelque temps parce que je l'avais eu en échantillon justement lors d'un autre achat chez Sephora c'est le parfum Jimmy Choo voilà donc la bouteille est trop trop belle et ça sent divinement bon et le parfum je l'ai payé 52 euros enfin le coffret j'ai payé 52 euros au lieu de 70 euros et je n'arrive pas à enlever le parfum donc en fait je vais vous le montrer comme ça donc ici vous avez le parfum et ici c'est le lait parfumé pour le corps voilà dans une boîte un peu effet peau de serpent c'est trop mignon voilà donc pour mes achats chez Sephora c'est terminé j'ai acheté deux choses chez Mango donc ce collier qui est un rat de coup et que j'ai payé 9 euros 90 au lieu de 10 euros 90 il me semble voilà vous voyez il est en métal et ça fait un peu un effet clouté vous voyez et je me suis aussi pris un pull alors je ne sais pas après les goûts vestimentaires c'est très aléatoire mais moi je l'adore c'est un pull que j'ai payé 14 euros 99 au lieu de 29 euros 90 voilà et en fait c'est un pull avec des roses dessus vous voyez dans les tons gris blanc voilà en fait c'est un sweat c'est pas vraiment un pull c'est un sweat vous voyez il est resserré au manche et à la ceinture voilà et bien écoutez je vous ai montré tout ce que j'ai acheté j'espère que la vidéo n'a pas été trop longue qu'elle vous a quand même intéressé même si c'est pas le but principal de ma chaîne comme je vous le redis j'attends de vous et bien des réactions par rapport à cette vidéo si ça vous intéresse que j'ouvre une chaîne beauté si ça vous intéresse pas si vous voulez me suivre justement dans cette démarche voilà donc j'attends vraiment votre avis avec impatience et je voulais aussi faire une petite publicité entre guillemets pour mon chéri parce que certains le savent certainement il est en école de cinéma donc du coup il réalise des projets tout ça des vidéos d'ailleurs c'est lui qui monte toutes mes vidéos qui corrige les éclairages tout ça et qui a fait ma bande annonce qui a fait voilà tout ce que mes miniatures enfin tous les trucs un peu plus professionnels qui sont sur ma chaîne c'est lui qui s'en occupe voilà donc du coup je voulais le remercier en vous invitant à aller sur sa propre chaîne youtube pour voir un peu les vidéos qu'il fait dans son école de cinéma donc c'est pas des films c'est des cours de vidéos c'est des projets qu'on lui donne à faire tous les mois comme des devoirs bon évidemment et du coup il a décidé de les mettre en ligne sur youtube et si vous pouvez juste aller regarder quelques unes donner votre avis mettre un petit pouce vers vous abonner et bah franchement ce serait super cool parce que ça serait aussi un moyen de le remercier pour tout ce qu'il fait sur cette chaîne c'est grâce à lui que vous avez des vidéos d'aussi bonne qualité voilà et bien écoutez j'espère que cette vidéo vous a plu elle est un peu inhabituelle j'espère aussi que vous vous en sortez pour les participations à mon concours je regarde vos vidéos et franchement vous faites des choses extraordinaires je vous remercie c'est vraiment génial je suis trop contente donc voilà donc et bien je vous dis à bientôt je vous fais des gros bisous pour celles qui n'ont pas encore posté leur vidéo pour mon concours n'hésitez pas à le faire et puis je vous souhaite bonne chance justement dans ce concours je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo ciao 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 Sous-titrage ST' 501